Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, en ce dimanche 22 septembre 2024. 9h44, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui partagent la vidéo. Ne gênez-vous pas pour partager, commenter, écraser le petit pouce en l'air aussi. C'est bon pour les algorithmes, c'est bon dans les algorithmes de YouTube. Et je vous en remercie à l'avance. On va plonger dans cette guerre maintenant ouverte, mais qui est là, l'attente depuis longtemps entre Israël et le Hezbollah. D'abord, je ne sais pas si vous avez remarqué, cette crise-là dure depuis, naturellement, la création d'Israël. Tu peux être pour ou contre, tu peux avoir choisi ton camp déjà, mais ça ne change pas grand-chose dans le résultat final. C'est sûr que c'est une grande injustice, ça n'a pas vraiment de rationalité non plus. Et tu vois que c'est un geste qui a été posé de façon unilatérale, disons-le comme ça. Maintenant, la réalité est là, et il n'y a rien qui change depuis 1948, à peu près, la création d'Israël. Il ne faut pas que tu oublies que les Juifs contrôlent tout. D'abord, c'est la famille Rockefeller qui a financé la construction un peu, ou presque beaucoup, des Nations-Unis. Puis je vais vous en reparler des Nations-Unis aujourd'hui, qui est dans le fond, c'était le bureau-chef qu'on créait du gouvernement mondial. Puis tu vas comprendre pourquoi, parce qu'il y a une grande réunion qui va se passer au niveau de la grande transformation de l'ONU, cette semaine, je pense. Il ne faut pas oublier un autre événement majeur qui est célébré à toutes les années. Je vais aller chercher ce lien-là tout de suite, qui s'appelle la NACBA. La NACBA. Les faits et chiffres clés sur les nettoyages ethniques de la Palestine. La NACBA n'a pas commencé ni pris fin en 1948. Chaque année, le 15 mai, les Palestiniens du monde entier, au nombre d'environ 12 millions et demi, commémore la NACBA aux catastrophes en référence au nettoyage ethnique de la Palestine et à la destruction quasi-totale de la société palestinienne en 1948. L'expérience palestinienne de dépossession et de perte de sa patrie fête ses 69 ans cette année. Ça, je pense que c'est en 2017, cet article d'Algézira. Ce jour-là, l'État d'Israël a vu le jour. La création d'Israël a été un processus violent qui a entraîné l'expulsion forcée de centaines de milliers de Palestiniens de leur patrie pour établir un État à majorité juive, conformément aux aspirations du mouvement sioniste. Entre 1947 et 1949, au moins 750 000 Palestiniens sur une population de 1,9 million d'habitants ont été contraints de fuir les frontières de l'État. Les forces sionistes ont conquis plus de 78 % de la Palestine historique, procédé à un nettoyage ethnique et à la destruction d'environ 503 villages et villes, et tué environ 15 000 Palestiniens dans une série d'atrocités de masse, dont plus de 70 massacres. Bien que le 15 mai 1948 soit devenu le jour officiel de la commémoration de l'Anakba, les groupes armés sionistes avaient lancé le processus de déplacement des Palestiniens bien avant. En fait, le 15 mai, la moitié du nombre total des réfugiés palestiniens avait déjà été expulsé de force de leur pays. Israël continue d'opprimer et de déposséder les Palestiniens ce jour, bien que de manière moins explicite que lors de l'Anakba. Les racines de l'Anakba remontent à l'émergence du sionisme en tant qu'idéologie politique en Europe de l'Est à la fin du 19e siècle. Cette idéologie repose sur la conviction que les Juifs sont une nation ou une race qui mérite d'avoir son propre État. À partir de 1882, des Juifs ou des milliers de Juifs européens ou d'Europe de l'Est et de Russie commencèrent à s'installer en Palestine, poussés par les persécutions antisémites et les pogroms auxquels ils étaient confrontés dans l'Empère russe et par l'attrait du sionisme. En 1896, le journaliste viennois Théodore Hertz ou Erls publie un pamphlet qui deviendra le fondement idéologique du sionisme politique d'Arjou Denstat ou l'État juif. Erls en conclut que le remède aux sentiments et aux attaques antisémites qui perdurent depuis des siècles en Europe est la création d'un État juif. Bien que certains des pionniers du mouvement aient initialement soutenu un État juif dans des pays comme l'Ouganda ou l'Argentine, ils ont finalement appelé à la construction d'un État en Palestine basé sur le concept biblique selon lequel la Terre sainte avait été promise aux Juifs par Dieu. Wow! Là, t'es dans vraiment des lieux, t'es dans la fiction, dans la science-fiction. Moi, j'ai la foi, mais là, on est dans... c'est rien de scientifique, là. Dans les années 1880, la communauté juive palestinienne, connue sous le nom de Yissouv, représentait 3% de la population totale. Contrairement aux Juifs sionistes qui allaient être arrivés en Palestine plus tard, le Yissouv original ou originel n'aspirait pas à construire un État juif moderne en Palestine. Après la dissolution de l'Empire ottoman, 15-17-19-14, les Britanniques occupèrent la Palestine dans le cadre du traité secret Sikès-Pikaud de 1916 entre la Grande-Bretagne et la France visant à partager le Moyen-Orient en fonction des intérêts impériaux. On parle des Américains qui sont impérialistes. En 1917, avant le début du mandat britannique 1920-1947, les Britanniques ont publié la Déclaration Balfour, promettant d'aider à l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, jurant essentiellement de céder un pays qui n'était pas le leur. James Wiseman, un dirigeant sioniste russe et chimiste basé en Grande-Bretagne, dont les contributions à l'effort de guerre britannique pendant la Première Guerre mondiale 14-18 lui ont permis d'avoir des contacts avec les plus hautes sphères du gouvernement britannique, étaient au cœur de cet engagement. Wiseman a exercé une pression intense pendant plus de deux ans auprès de l'ancien premier ministre britannique David Lloyd George et de l'ancien ministre des Affaires étrangères Arthur Balfour pour que la Grande-Bretagne s'engage publiquement à construire un foyer national pour les Juifs de Palestine. En soutenant les objectifs sionistes en Palestine, les Britanniques espéraient pouvoir renforcer le soutien des importantes populations juives des États-Unis et de Russie à l'effort allié pendant la Première Guerre mondiale. Ils pensaient également que la Déclaration Balfour garantirait leur contrôle sur la Palestine après la guerre. À partir de 1919, l'immigration sioniste en Palestine, facilitée par les Britanniques, s'accrut considérablement. Wiseman, qui deviendra plus tard le premier président d'Israël, réalisait son rêve de prendre la Palestine aussi juive, ou de rendre plutôt la Palestine aussi juive, que l'Angleterre est anglaise. Entre 1922 et 1935, la population juive est passée de 9 % à près de 27 % de la population totale, déplaçant des dizaines de milliers de locataires palestiniens de leurs terres lorsque les sionistes ont acheté des terres à des propriétaires absents. Dès 1908, d'éminents intellectuels arabes et palestiniens ont ouvertement mis en garde dans la presse contre les motifs du mouvement sioniste. Avec la prise du pouvoir par les nazis en Allemagne, entre 1933 et 1936, 30 000 à 60 000 juifs européens sont arrivés vers les côtes de la Palestine. En 1936, les Arabes palestiniens lancèrent un soulèvement de grande ampleur contre les Britanniques et leur soutien au colonialisme sioniste. Connue sous le nom de révolte arabe, les autorités britanniques écrasèrent violemment la révolte qui dura jusqu'en 1939. Elles détruisirent au moins 2 000 maisons de palestiniens, enfermèrent 9 000 palestiniens dans des camps de concentration et les soumirent à des interrogatoires violents, notamment à la torture, et déportèrent 200 dirigeants nationalistes palestiniens. Au moins 10 % de la population palestinienne masculine avait été éliminée. Wow! Blessée, exilée ou emprisonnée à la fin de la révolte. Hallucinant, mais c'est la dure réalité. Je vais vous laisser cet article-là. À l'Akba, épisode 1, le gouvernement britannique inquiet de l'éruption de violences entre palestiniens et sionistes a tenté de restreindre à plusieurs reprises l'immigration des juifs européens. Les lobbyistes sionistes à Londres ont fait échouer leurs efforts. En 1944, plusieurs groupes armés sionistes déclarèrent la guerre à la Grande-Bretagne pour avoir tenté de limiter l'immigration juive en Palestine à une époque où les Juifs fuyaient l'Holocauste. Les organisations paramilitaires sionistes lancèrent un certain nombre d'attaques contre les Britanniques, la plus notable étant l'attentat à la bombe contre l'hôtel King David en 1946 où se trouvait le siège administratif britannique. 91 personnes furent alors tuées lors de l'attaque. Au début de 1947, le gouvernement britannique annonça qu'il remettrait aux Nations Unies le désastre qu'il avait créé en Palestine et qu'il mettrait fin à son projet colonial dans ce pays. Le 29 novembre 1947, l'ONU adopta la résolution 181 recommandant la partition de la Palestine en États juifs et arabes. À l'époque, les Juifs de Palestine constituaient un tiers de la population et possédaient moins de 6 % de la superficie totale du territoire. Dans le cadre du plan de partage de l'ONU, ils se sont vus attribuer 55 % du territoire, englobant la plupart des principales villes à majorité arabe-palestinienne et l'important littoral allant de Haïfa à Jaffa. L'État arabe serait privé de terres agricoles et de porcs maritimes essentiels, ce qui a conduit les Palestiniens à rejeter la proposition. Peu de temps après l'adoption de la résolution 181 de l'ONU, la guerre éclata entre les Arabes-Palestiniens et les groupes armés sionistes qui, contrairement aux Palestiniens, avaient acquis une formation et des armes considérables en combattant aux côtés de la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Les groupes paramilitaires sionistes ont lancé un processus vicieux de nettoyage ethnique sous la forme d'attaques à grande échelle visant à l'expulsion massive des Palestiniens de leur ville et de leur village pour construire l'État juif, ce qui a culminé avec la Nakba. Alors que certains penseurs sionistes affirment qu'il n'existe aucune preuve d'un plan directeur systématique pour l'expulsion des Palestiniens en vue de la création de l'État juif et que leur dépossession était un résultat involontaire de la guerre, la présence d'une majorité arabe-palestinienne dans ce que les dirigeants sionistes envisageaient comme un futur État signifiait que la Nakba était inévitable. Pourquoi on commémore chez les Palestiniens la Nakba le 15 mai? Les autorités d'occupation britanniques avaient annoncé qu'elles mettraient fin à leur mandat en Palestine à la veille du 15 mai 1948, 8 heures plus tôt, David Ben-Gurion, qui devient le premier premier ministre d'Israël, annonçait à Tel Aviv ce que les dirigeants sionistes appelaient une déclaration d'indépendance. Le mandat britannique a pris fin à minuit et le 15 mai, l'État israélien a vu le jour. Les Palestiniens ont commémoré leur tragédie nationale de la perte d'une patrie de manière non officielle pendant des décennies, mais en 1998, l'ancien président de l'autorité palestinienne Yasser Arafat a déclaré le 15 mai journée nationale de commémoration à l'occasion du 50e anniversaire de la Nakba. Israël célèbre cette journée comme son jour d'indépendance. Wow! Quand le processus de déplacement a-t-il réellement commencé? Bien que le déplacement des Palestiniens de leur terre par le projet sioniste a déjà eu lieu pendant le mandat britannique. Les déplacements massifs ont commencé lorsque le plan de partage de l'ONU a été adopté. En moins de six mois, de décembre 1947 à la mi-mai 1948, les groupes armés sionistes ont expulsé environ 500 000 Palestiniens dans 220 villages. Avant le 15 mai, certains des massacres les plus infâmes avaient déjà été commis. le massacre de Baldat al-Sheikh le 31 décembre 1947 qui a fait jusqu'à 70 victimes palestiniennes. Le massacre de Sa'asa le 14, excusez la prononciation, février 1948 lorsque 16 maisons ont explosé et 60 personnes sont disparues aussi. Et le massacre de Der Yassine le 9 avril 1948 lorsqu'environ 110 hommes, femmes et enfants palestiniens ont été massacrés. Combien de Palestiniens ont été déplacés lorsque des unités des armées égyptiennes, libanaises, syriennes, jordaniennes et iraniennes et irakiennes envahirent le pays le 15 mai? La guerre israélo-arabe fut déclenchée et dura jusqu'en mars 1949. Au cours du premier semestre de 1949, au moins 755 000, presque un million de Palestiniens au total ont été expulsés de forces ou ont fui de leur pays. Les forces ionistes avaient commis environ 223 atrocités jusqu'en 1949, notamment des massacres, des attaques telles que des bombardements de maisons, des pillages, la destruction de biens et de villages entiers. Environ 150 000 Palestiniens sont restés dans les zones de Palestine qui ont été intégrées à l'État d'Israël. Parmi ces 150 000 personnes, 30 000 à 40 000 ont été déplacées à l'intérieur du pays. Comme les 750 000 personnes déplacées au-delà des frontières du nouvel État, Israël a interdit aux Palestiniens déplacés à l'intérieur du pays de retourner chez eux. Wow! La Nakba est-elle terminée alors que le projet sioniste a réalisé son rêve de créer un foyer juif en Palestine en 1948, le processus de nettoyage ethnique et le déplacement des Palestiniens n'a jamais cessé. Pendant la guerre israélo-arabe de 1967, connue sous le nom de Naxan, ce qui signifie revers, Israël a occupé des territoires palestiniens restants de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de la Banque de Gaza et continue de les occuper jusqu'à aujourd'hui alors que 55 % du territoire historique de la Palestine lui avait été attribué en vertu du plan de partage de l'ONU. Israël contrôle aujourd'hui plus de 85 % de la Palestine historique. Puis on connaît la situation aujourd'hui. C'est pas vraiment jojo tout ça. Puis je voulais, je vais vous faire un résumé de ce qui se passe en ce moment tout de suite après parce que là finalement j'étais tellement comment dire enivré par cet article-là d'Algézira qui nous rappelle tous les tenants et aboutissants de ce complexe problème que je n'ai pas été capable de m'arrêter de lire parce que c'est très instructif. D'ailleurs, les forces israéliennes ont attaqué le bureau d'Algézira aujourd'hui. Israël ordonne la fermeture du bureau d'Algézira en Cisjordanie pour 45 jours. Les forces israéliennes ont effectué une descente dans les bureaux de la chaîne d'information Algézira à Ramallah en Cisjordanie occupée et ont redonné sa fermeture pour une période de 45 jours qui pourrait être plus loin, plus longue, plus longue, on le sait. On va voir ce qui va arriver parce que ça, c'est une période initiale de 45 jours. Des soldats israéliens armés et masqués sont entrés dans le bâtiment en tôt dimanche. Imagine-toi, c'est comme, wow, non, si quelqu'un d'autre faisait ça puis entrait dans les bureaux de CNN, il va dire une chose, ça crierait au loup. Les téléspectateurs ont regardé les troupes remettent l'ordre de fermeture au chef de bureau de la chaîne en Cisjordanie, Walid Al-Omari qui l'a lu en direct à l'antenne. En mai, Israël effectuait une descente dans les bureaux d'Algézira à Nazareth et à Jérusalem est occupée après avoir décrit la chaîne basée au Qatar comme une menace pour la sécurité nationale. Cibler les journalistes de cette manière vise toujours à effacer la vérité et à empêcher les gens d'entendre la vérité et à déclarer au Marie. Donc, wow! Assez spécial. Ça m'amène, avant de terminer cette petite intervention capsule, à quelque chose de troublant aussi. OK? et c'est la fameuse le fameux livre d'Eutéronome qui fait partie de la Torah et du livre naturellement des Juifs. Wow! On va aller voir ça. Deutéronome 20. Je vais essayer de trouver Deutéronome 20. Mais c'est de 1 à 20 que je veux. Je ne sais pas si je vais l'avoir. Parce que c'est important de comprendre ça et de voir ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça. Ce n'est pas ce lien que je veux. Donc, je vais mettre plutôt 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, On va y arriver. Ce n'est pas ça non plus. L'autre jour, je l'avais facilement. Je l'ai un peu moins facilement. Je vais le trouver. Ok. Ça, c'est donc qu'on est dans les livres de la Torrent. Lui non plus, il n'est pas clair. Je ne sais pas pourquoi c'est si difficile. Ok. Je l'ai. Je pense que c'est lui. Donc, c'est très, très guerrier. C'est complètement hallucinant. On pourrait dire que c'est l'origine, peut-être, de ce qu'on pourrait appeler le monothéisme. Ok. Ok. bon, il n'est pas clair non plus, lui. Lorsque ton Dieu, l'éternel aura abattu les nations dont ton Dieu, l'éternel, te donne le pays et que tu les auras chassées et que tu auras habité dans leur ville et dans leur maison, tu sépareras trois villes dans le pays que l'éternel, ton Dieu, te donne en possession. Wow. Tu examineras les distances et tu diviseras en trois parties le territoire du pays que ton Dieu, l'éternel, t'a donné en partage afin que tout homme c'est pas vraiment celui-là que je veux non plus. Ben, difficile de trouver ce que je veux. Je vais l'avoir. Wow. Donnez-moi un petit instant. Je vais aller chercher ça. Ok. J'ai trouvé le bon lien. C'était un petit peu plus long que prévu. Donc. Bon. Il y a Deutéronome 20. Loi de la guerre. Quand tu sortiras pour combattre tes ennemis et que tu verras Là, on parle de supposément Dieu qui s'adresse aux Juifs. Ok. Wow. Et que tu verras des chevaux ou des chars et un peuple plus nombreux que toi ne les crains pas car l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte est avec toi. Quand tu seras sur le point de combattre, le prêtre s'approchera et parlera au peuple. Il leur dira Écoute Israël, tu vas aujourd'hui combattre tes ennemis. Ne crains pas, ne t'effraie pas, ne tremble pas devant eux car c'est l'éternel ton Dieu qui marche avec toi pour combattre pour toi contre tes ennemis afin de les sauver. Pour ceux qui démonisent l'islam en tant que religion de guerre, je veux dire une chose. les officiers parleront au peuple et diront quel est l'homme qui a bâti une maison neuve et qui ne l'a pas inaugurée, qu'il s'en aille et s'en retourne chez lui dans sa maison de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne l'inaugure à sa place. Quel est l'homme qui a planté une vigne et qui n'a pas encore commencé à en récolter les fruits, est l'homme qui s'est fiancé à une femme et qui n'a pas encore épousé, qu'il s'en aille et retourne dans sa maison de peur qu'il ne meure dans la guerre et qu'un autre ne se mette à manger le fruit. Les officiers parleront encore au peuple et diront quel est l'homme qui a peur et qui a le cœur découragé, qu'il s'en aille et s'en retourne dans sa maison de peur qu'il ne fasse fondre le cœur de ses frères comme le sien. Les officiers auront fini de parler au peuple et d'établiront des chefs d'armée à la tête du peuple. Si tu t'approches d'une ville pour l'attaquer, supposément leur disent Dieu, tu lui proposeras la paix si elle accepte de faire la paix avec toi et t'ouvres tes portes dans le fond si elle se prosterne devant toi et elle accepte ta domination. C'est ça qu'on propose et qu'on sous-entend. Si tu t'approches d'une ville pour l'attaquer, tu lui proposes la paix. Donc, c'est eux autres qui s'en vont attaquer une ville. Ce n'est pas eux qui sont attaqués. Tu lui proposeras la paix dans le fond, sa soumission. Si elle accepte la soumission ou si elle accepte de faire la paix avec toi, tu lui ouvres tes portes. Tout le peuple qui s'y trouvera sera ton esclave et te servira. Là, on parle de la Torah, de Dieu qui s'exprime comme ça vraiment. Mais si elle ne fait pas la paix avec toi, donc si elle ne se soumet pas avec toi, ben, fais la guerre et tu la siégeras lorsque l'Éternel, ton Dieu, la livrera entre tes mains, tu passeras au fil de l'épée tous les hommes qui s'y trouveront. Tu passeras au fil de l'épée tous les hommes qui s'y trouveront. Seulement, tu prendras pour butin, écoute ça, les femmes, les enfants, les bêtes, tout ce qui se trouve dans la ville, tout son butin et tu te serviras du butin de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. Ça ressemble à ce qui s'est passé avec l'histoire de la création d'Israël, non? Wow, c'est complètement hallucinant. Tu feras ainsi à toutes les villes qui sont très éloignées de toi, qui ne sont pas des villes de ses nations voisines. Seulement, dans les villes de ces peuples que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, tu ne laisseras en vie rien de ce qui respire. Wow! Si tu les détruiras par interdit, les Zéitiens, les Amoréens, les Cananéens, les Physiciens ou les Phérisiens, les Zéviens et les Gébusiens comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, ne t'enseigneront pas à imiter toutes les abominations qu'ils ont commises pour leur Dieu et tu pêcherais ainsi contre l'Éternel, ton Dieu. Donc, on les a envoyés à la guerre pour imposer une domination puis éliminer toutes les autres croyances parce qu'on veut, on leur a donné l'ordre d'aller éliminer toutes les autres nations dont je viens de te faire l'énumération et pour éliminer leur Dieu. Si tu fais le siège d'une ville pendant longtemps pour lui faire la guerre et t'en emparer, tu n'en détruiras point les armes à coups de hache car tu en mangeras et tu ne les couperas pas non plus car les arbres des champs est-il un homme pour que tu l'assièges seulement, tu détruiras et tu couperas les arbres dont tu sauras qu'ils ne sont pas des arbres fruitiers afin de construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre jusqu'à ce qu'elle tombe. Aïe, 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 je vais dire une chose. Alléluia. OK, je reviens avec le compte rendu, je ne voulais pas mélanger les deux parce que là, j'étais comme pris là-dedans parce que tu fais une espèce de tout comme un lien assez épeurant là-dedans. Je vois. de l'internet de l'internet Sous-titrage ST' 501